Alors, normalement, vous avez dû avoir un cours intitulé l'abdomen aigu non traumatique, et cette fois-ci c'est l'abdomen aigu traumatique. Mais comme il a eu une grève, je n'ai pas pu vous remplacer ce cours, et donc j'ai opté pour une séance qui va faire plutôt l'abdomen aigu non traumatique, parce qu'il est très intéressant, et vous allez voir, il y a beaucoup d'images et du raisonnement clinique. Et par la suite, on va passer rapidement sur l'abdomen traumatique, parce qu'il n'y a pas en fait beaucoup de réflexions. Je vais vous donner juste les grandes lignes. Alors, les objectifs de ce cours, c'est énumérer les différents moyens d'exploration des douleurs abdominales aigu non traumatiques, indiquer l'apport des techniques d'imagerie en fonction de la présentation clinique d'un abdomen aigu, c'est-à-dire quand un patient présente une douleur abdominale des différents cadrans de l'abdomen, une défense abdominale, un ictère, un arrêt des matières et des gaz, une fièvre ou un état de choc, par exemple. Et donc, on va voir comment on va pouvoir gérer ces situations. Le troisième objectif, c'est savoir établir une stratégie d'exploration devant les situations cliniques les plus fréquentes, c'est-à-dire devant une suspicion d'apendicite aiguë, d'une polycystite aiguë, d'une angiocodyte, d'une pancréatite aiguë et d'une occlusion intestinale aiguë. D'accord ? Et donc, on va voir ces différentes situations. Alors, là, donc, normalement, vous devez avoir comme prérequis ce que vous avez vu dans le thème 37, c'est-à-dire l'anatomie radiologique et la sémiologie digestive. Et voilà, donc, les autres, comme par exemple connaître la sémiologie de base des viscères, plats et du tube digestif. Donc, en général, il faut connaître l'anatomie, bien sûr, l'anatomie radiologique et la sémiologie. D'accord ? Et bien sûr, les techniques que vous les avez vues. Alors, maintenant, on va voir comment on va utiliser toutes ces connaissances pour résoudre un problème d'un malade qui s'est présenté aux urgences avec un abdomen aigu. Donc, soit douleur, fièvre, défense, ictère, occlusion, ainsi de suite. Allez-y rapidement. Voilà, donc, on va commencer par une vignette clinique numéro 1. Il s'agit d'un patient âgé de 45 ans qui consulte pour des douleurs de l'hypocondre droit dans un contexte fébrile. Alors, l'examen clinique va montrer des douleurs à la palpation de l'hypocondre droit, une fièvre chiffrée à 38 et une biologie qui montre surtout une hyperleucocytose. Donc, c'est un tableau sceptique. OK ? Alors, quelles sont vos hypothèses diagnostiques ? Une cholécystite aiguë, c'est tout ? Est-ce que l'hypocondre droit est au niveau de l'hypocondre droit ? Oui, c'est une variété anatomique, un appendice sous-hépatique. Est-ce que vous avez d'autres propositions ? Angiocolite, oui, mais il n'y a pas de dectère, il n'y a pas de problème. On peut avoir une angiocolite et on va donc voir s'il y a une cholestase ou non. Encore ? Oui, pourquoi pas ? Est-ce que vous êtes concentré sur la pathologie hépatobilière ? Tout à fait. Alors, comment vous avez procédé ? Vous avez toujours et toujours ce bonhomme qui représente l'abdomen et vous allez voir que l'abdomen est partagé en des compartiments. Et donc, je vous ai dit que c'est l'hypocondre droit. Qu'est-ce qu'il y a dans l'hypocondre droit ? Nous avons le foie, les voies biliaires, le côlon droit et la base pulmonaire, vous l'avez oublié. D'accord ? Donc, répartissez votre abdomen en compartiments. Vous allez trouver les structures anatomiques. Rappelez-vous la pathologie en question qui se rapporte à cet organe et vous allez trouver les suspicions diagnostiques. C'est très facile. Donc, là, les hypothèses diagnostiques, vous avez dit que les cystites aigus, oui, c'est le premier diagnostic à évoquer. L'abcès hépatique, oui, vous avez dit le cystite hédatique, mais l'abcès hépatique également. L'angiocolite, c'est oui. L'épendicite sous-hépatique aussi. Le cystite hédatique compliqué, c'est vrai. Et la pleuroplomopathie de la base, ne l'oubliez pas, parce qu'elle peut se manifester par une fièvre et une douleur du corps de droit. Alors, quel est l'examen d'imagerie de première intention ? Allez-vous demander pour étayer vos hypothèses diagnostiques ? Par une échographie. D'accord. Voilà. Donc, on va commencer par une échographie abdominale. Pourquoi l'échographie ? Parce que, dans la grande majorité des cas, cette échographie abdominale, elle résout le problème. Bon, si j'ai besoin d'un scanner, je peux le faire en complément. Mais pour le foie, les voies biliaires, on peut se contenter d'une échographie abdominale. Voilà. Et ça suppose également que nous avons fait une radiographie de thorax. S'il y a surtout une toux, une expectoration ou des antécédents de bronchopneumopathie, ainsi de suite. Alors, nous avons fait une échographie abdominale. Et là, voici ce qu'on a vu. Les images en haut, ce sont les images de notre patient. L'image en bas, elle représente une vésicule biliaire normale. Donc, là, vous avez le foie. Vous avez ici le foie. Et vous avez une structure liquidienne en poire. C'est la vésicule biliaire. Elle a un contenu qui n'a rien dans la vésicule biliaire. Alors, revenons à notre patient. À votre avis, il a... Oui, c'est vrai qu'il a des formations hyper-écogènes que vous voyez ici, que vous voyez ici, en rapport avec un contenu lithiasique. D'accord ? Et donc, vous avez ce qu'on appelle un sludge. C'est quoi le sludge ? C'est la bile épaisse. Pourquoi elle n'est pas drainée, elle devient épaisse ? Parce que justement, il y a un obstacle. D'accord ? Cette boue, elle est faite de sel biliaire, c'est-à-dire de bile, et de micro-lithiase. Et comme il y a un obstacle, elle n'est pas évacuée. Elle va s'accumuler dans la vésicule biliaire. Et c'est elle qui va s'infecter. Et donc, voilà, avec cette lithiase qui va obstruer les voies biliaires. La vésicule biliaire. Et donc, le canal cystique qui, lui, doit drainer la bile. Donc, en réponse à l'existence de ces phénomènes, va y avoir un quoi de la paroi ? Qu'est-ce qui va arriver à la vésicule biliaire ? Un épaississement de la paroi. Et donc, remarquez qu'il y a ça, c'est une paroi normale. Celle-là, c'est une paroi normale. Et celle-là, c'est une paroi comment ? Épaissie. Épaissie, bien. Donc, elle est épaissie et elle est feuilletée. Vous voyez les feuilles ? On dirait que vous mangez des mille feuilles. Et donc, nous avons l'hypericogène, c'est des calculs. Nous avons un sludge épais et nous avons donc une paroi qui est, soit on dit qu'elle est dédoublée, elle devient deux, parce qu'elle est disséquée par de l'œdème, soit on va dire qu'elle est feuilletée, c'est-à-dire qu'elle est inflammée. Et le contenu, la boue que vous voyez, peut-être en rapport avec de la bile, mais également du pu. Là où il y a de la stagnation d'un liquide biologique, il y aura une pillulation microbienne. Et on va se retrouver en présence d'une cholecystite lithiasique, oui, mais on va parler d'un poids, un piu cholecystite, c'est-à-dire du pu dans la vésicule biliaire. Et donc, il faut rapidement opérer pour qu'elle ne s'éclate pas. Parce que si elle s'éclate, le pu et la bile, c'est très nocif pour le péretonine. Et on va tomber dans une péretonite. D'accord ? Alors, on avance. Voilà, donc on va nous montrer qu'il y a une distension de la vésicule biliaire parce qu'il y a un obstacle. Il y a une paroi écrissive, on montre avec la flèche rouge. Il y a des calculs et il y a un sludge épais. D'accord ? Alors, on avance. Quel est votre diagnostic ? Bien évidemment, vous avez donc dit que c'est une cholecystite aiguë. Et voilà, donc les différents signes, nous les avons cités. Donc, c'est une cholecystite lithiasique. Alors, il peut y avoir des lithiases biliaires non compliquées. Mais là, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce sludge et il y a un épaississement de la paroi, mais également un tableau clinique évocateur de cholecystite et non pas des coliques hépatiques simples. D'accord ? Donc, c'est infecté. Alors, les diagnostics différentiels maintenant. L'angiocolite lithiasique, oui, parce que la lithiase a migré dans la voie biliaire et elle a occasionné une dilatation en amont. Et vous allez voir que vous avez une dilatation intra-hépatique dans le foie, les voies biliaires intra-hépatiques. Et vous avez également une dilatation de la voie biliaire que vous voyez ici. Il y a un décalage entre la flèche de vous et celle de vos camarades. Et donc, il y a ici la voie biliaire principale que vous voyez ici. Et vous avez des calculs. Vous voyez le condombre ? En arrière, nous avons une tremporte. On s'en fout du tremporte. Là, il ne s'est pas trombosé. Et donc, la voie biliaire principale se dilate toujours en amont d'un calcul. Et donc, il y aura également une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques. Les voies biliaires intra-hépatiques qui traduisent la présence d'un obstacle. Alors, l'échographie, comme je vous ai dit, elle va montrer, je ne répète pas, la dilatation, les calculs. Et voilà, donc, le tableau clinique qui est évocateur est sur la présence d'une angiocolite dithiasique. Voilà, une angiocolite dithiasique. Comme vous voyez ici, les voies biliaires sur cette coupe axiale, elles sont très dilatées. D'accord ? Fois gauche, fois droit. Et j'ai une reconstruction dans un plan coronel qui me dit qu'il y a des voies biliaires qui sont dilatées. Mais également, cette voie biliaire, vous la voyez, la voie biliaire principale, celui-là, c'est le tromporte. Maintenant, on le voit bien parce qu'il est injecté. Et donc, vous avez ce qui est blanc en haut, c'est le tromporte. Ici, c'est le tromporte. C'est la voie biliaire principale. C'est la vésicule biliaire qui est distendue. Et donc, mon calcul doit siéger ici. C'est là. Là, il y a une disparité de calibre. D'accord ? Voilà, donc, il doit siéger ici. Alors, vous m'entendez ? Vous suivez ? Vous suivez ou pas ? On va les appeler à quoi ? Connectés, exioconférence. Est-ce que vous entendez ou pas ? Oui, oui. Oui ? Oui ? Ils sont connectés, ils suivent ? Je ne suis pas sûre. Il y a une seule personne qui répond. Oui, madame. Alors. Oui, OK. Donc, on va avancer. Et voilà. Donc, une dilatation des voies biliaires intra-extra-hépatiques, qui distensionne la vésicule biliaire, parce qu'elle-ci, elle fait partie des voies biliaires. Et donc, tout ça en amont d'un calcul. Et on est bel et bien en présence. Vous avez vu que pour une dilatation des voies biliaires, on va compléter par un scanner. Pourquoi ? Parce que le scanner va faire un meilleur bilan. Et il va descendre, il va suivre, il va faire des reconstructions, et il va suivre la voie biliaire principale, c'est-à-dire le colédoque, et il va chercher un obstacle, parce que l'obstacle peut être une litiase, comme il peut être un kystidétique rompu, comme il peut être une tumeur de la tête pancréa, ou un empilum, ou autre chose. D'accord ? Donc, l'ectère, ça, c'est un cours à part. Oui ? Bon, alors, on fait un temps artériel pour caractériser des lésions. Mais là, pour chercher d'une façon générale, on va faire un temps portal. D'accord ? On n'a pas besoin de voir les artères. Là, ce n'est pas une nioclase, ni une suspicion d'un infractus mésentérique. Je suis en présence d'une pathologie infectieuse potentielle. Donc, il vaut mieux faire un portal et regarder plutôt le tromporte. D'accord ? Parce que ces éthiologies peuvent s'associer à une thrombose du tromporte. On va voir le rayossement du foie pour chercher une anomalie, par exemple un abcès, et on va voir le pancréas, on va voir le tout. Et on va choisir un seul temps. Bon, on peut faire un artériel, un VN interdite, mais ce n'est pas le but. Ça ne sert à rien d'irradier le mal à trois fois. Parce que chaque acquisition est une irradiation supplémentaire. On va faire sans injection de produits de contraste. Si nous avons la réponse, tant mieux. Il y a un calcul, il y a un problème, on le voit, on s'arrête. Si on ne voit pas, on rajoute un temps portal juste pour répondre. Si on suspecte un infractice mésentérique ou une ischémie, on va faire un temps artériel. D'accord ? Donc, les techniques, il faut les adapter selon la... Non, mais quand on a un temps portal, ça ne veut pas dire que l'aorte n'est pas opacifiée. D'accord ? Ça, c'est une aorte, c'est vrai. Celui-là, c'est un temps artériel. Vous le voyez, c'est un temps artériel. Vous avez une aorte qui s'allume et vous avez une rate qui est hétérogène. Mais sur cette reconstruction, nous avons plutôt un tremporte qui est opacifié. Et vous avez une veine sushépatique qui est opacifiée. Et donc, celui-là, c'est un temps... Voilà. Donc, là, vous avez une aorte. Ça, c'est un temps artériel. Et vous avez ici les voies biliaires qui sont dilatées. Mais ici, nous avons un temps portal parce que c'est le tremporte qui est bien opacifié. Alors, au cours du temps portal, bon, là, par exemple, nous avons un temps artériel et portal. Mais normalement, nous n'avons pas besoin d'un temps artériel. D'accord ? Et donc, là, quand vous avez un tremporte qui est opacifié, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de produit de contraste dans l'aorte. Il y a toujours, mais moins dense. C'est un temps artériel qui est passé. Donc, il y aura du produit de contraste qui va montrer les artères. Mais il y a surtout le temps portal qui va montrer parfaitement bien les structures pénales. Dans ce contexte particulier, on n'a pas besoin d'artériel. Et bon, là, il est fait. Alors, on avance. Et donc, nous avons évoqué l'abcès hépatique. Cet abcès hépatique, on le verra en échographie sous forme de cette image que vous voyez ici. Ce que vous voyez ici, c'est une image liquidienne qui contient un contenu écogène que vous voyez ici à l'intérieur et une part qui est un peu épaissie. Et donc, je suis en présence d'un abcès hépatique. Je suis très suspect. Il est très suspect ici quand on a 42 fièvres, quand on a un contexte infixieux très important. L'abcès du foie n'est pas banal. Donc, le tableau clinique, il peut donner même un tableau de péritonique quand il est rompu, ainsi de suite. Et voilà. Donc, quand je fais un scanner, je vais trouver cette formation hypodense que vous voyez ici. Elle a une paroi qui se rayosse, c'est le parenchyme hépatique qui est inflammé au contact de l'abcès. Et nous avons même des troubles de la perfusion au contact de cet abcès. Vous avez un foie qui est un peu hypodense et celui-là qui est hyper dense. D'accord ? Donc, l'abcès du foie se présente sous forme d'une formation anéchogène ou bien hypodense en scanner avec une paroi. D'accord ? Alors, le traitement, c'est quoi de cet abcès hépatique ? Par exemple, une ponction drainage. Bien, une ponction drainage parce qu'avant, dans le temps, on opérait les quistes du foie, les abcès du foie. Maintenant, on ne les opère pas et donc c'est le radiologue qui va faire une ponction, soit sous échographie, soit sous scanner. Et un, il va ramener du pus qu'il envoie en bactériologie pour confirmer le germe. C'est plus sensible qu'une hémoculture. Et puis, il va laisser, il va drainer et il va laisser le drap en place pour compléter donc le drainage au lit du patient. Et on peut faire même des toilettes donc pour nettoyer beaucoup mieux et on va contrôler après. D'accord ? Donc, on a évité la chirurgie avec la radiologie interventionnelle. Alors, le diagnostic du kyste hydatique du foie, compliqué comme vous l'avez dit. Nous avons un kyste hydatique connu ou méconnu et un jour, il se présente avec un nictère. Et donc, quand on fait l'échographie, on va trouver notre kyste qui devient hypotonique. Pourquoi ? Parce qu'il est rompu. Et quand il est rompu dans les voies biliaires, nous allons trouver même de petites vésicules biliaires et du matériel, c'est-à-dire la membrane prolégère, qui vont se promener dans les voies biliaires. C'est ça qui a donné un obstacle et une dilatation et tout ce tableau d'angiocolite. Et donc, on va compléter, si on veut compléter, on peut se contenter d'une échographie et on opère en urgence. Sinon, quand on fait un scanner, on va trouver un kyste hydatique comme vous le voyez ici. Voilà, c'est un kyste hydatique et qui est ouvert dans la voie biliaire. Vous voyez l'ouverture ? Et bien évidemment, les voies biliaires sont dilatées parce qu'il y a du matériel qui s'oppose au passage de la bile dans un niveau quelconque des voies biliaires, ok ? Et un aspect hypotonique du kyste hydatique. Alors, les métastases hépatiques, on va oublier, c'est rarement où quelqu'un vient avec un abdomen aigu et parfois on va découvrir des métastases hépatiques qui sont nécrosés, qui parfois peuvent donner une fièvre qui n'est pas très prononcée, mais c'est surtout une intération de l'état général. Mais croyez-moi, il y a des patients qui arrivent avec des métastases hépatiques avec un autre cancer du poumon, du côlon, du rectum, du médiastin, ainsi de suite. Alors, l'appendicite sous-hépatique, vous l'avez évoqué, oui, très bien, parce qu'on peut avoir une localisation de l'appendice sous-hépatique, on va y revenir. L'appendice n'est pas toujours dans la fociliac droite et parfois il va se balader ailleurs, c'est une ectopie embryonnaire, c'est-à-dire elle est congénitale, et on va voir qu'il va se présenter également avec une douleur d'hypocondroie droite qui va simuler une cholycystite. On va revenir, et donc je profite de l'image avant de passer, pour vous dire que j'ai reconstruit à partir de coupe axiale, ici je suis au niveau du foie, là c'est le rein, vous ne voyez pas. Donc, c'est le foie, c'est le rein, et sous le foie, j'ai une structure digestive borgne, c'est-à-dire elle s'arrête, et donc il est inflammé, il est en rapport avec une appendicite sous-hépatique. Le foie, le rein, et entre les deux, j'ai un appendice qui part du sécôme, qui arrive jusqu'en sous-hépatique. D'accord ? Voilà. Et donc, pour vous connecter, vous avez, donc là, avec les flèches rouges, c'est l'appendice sur lequel j'ai reconstruit, c'est oblique, ça, c'est n'importe quoi, mais c'est une reconstruction qui montre la totalité de l'appendice, et de l'autre côté, là où il y a la flèche verte, il y a un appendice sous-hépatique. La pneumopathie de la base, on ne va pas l'oublier, et donc on va l'avoir sur la radiographie de thorax. Alors, pour la vignette clinique numéro 2, nous avons un patient âgé de 68 ans, antécédent de l'ithiase rénale traitée, consulte aux urgences pour douleurs épigastriques en barres et vomissements. L'examen à la température est à 37,8, donc il est subfébrile, douleurs à la palpation de l'épigastre sans défense. Un bilan fait en urgence, il va montrer des globules blancs qui ne sont pas élevés, une légère cytolyse hépatique et une lipazimie à 10 fois la normale. Bien, donc les diagnostics, nous revenons vers toujours les compartiments, et on va se dire une douleur au niveau de l'épigastre, j'ai l'estomac, le diodénome, le pancréas. Donc j'évoque quoi par ordre de fréquence, selon le tableau clinique ? Là, par ordre le plus probable, la pancréatite. Pourquoi pas l'ulcère perforée ? Pas de défense, oui, bien. Voilà, parce qu'il n'y a pas de défense. L'ulcère perforée, c'est une péritonite, oui ou non ? C'est le liquide digestif qui est passé dans le péritone. Et donc la douleur est intense, oui, mais il y a une défense abdominale. Par contre, la pancréatite, c'est une douleur, c'est vrai qu'elle est vive, qu'elle est importante, elle est éradie dans le dos, ainsi de suite, mais on ne se défend pas, parce que c'est une inflammation du pancréas, mais le péritone, il n'est pas irrité, d'accord ? Sauf plus tard quand elle se complique. Et donc là, je peux avoir une pancréatite, un ulcère perforée, ou bien un IDM, bien, ou bien une... L'estomac, dans l'estomac, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, mais peu probable. L'épigastre, c'est quoi dans l'estomac ? Tout simplement, une... Qu'est-ce qui fait mal au niveau de l'estomac ? Une crise d'ulcère, une poussée ulcéreuse, ou bien une gastrite. Donc pour chaque organe, il y a eu une pathologie. Pancréatite aiguë, c'est vrai, ulcère ou poussée ou perforée, cholecystite, oui, et gastrite, un syndrome coronarien aigu, bien. Et donc, pourquoi la cholecystite ? La cholecystite, c'est l'hippocondre droit, mais parfois, ça fait des douleurs au niveau de l'épigastre. Il y a des variations anatomiques, et on va voir que, la douleur, on va la ressentir beaucoup plus au niveau de l'épigastre qu'au niveau de l'épigastre droit. Alors, chez ce patient, donc, notre diagnostic, vu l'élévation des lépasémies, vu l'absence d'une contracture, on va retenir le diagnostic d'une pancréatite aiguë. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, l'imagerie ? Un scanner, pourquoi pas l'échographie ? On ne peut pas bien voir le pancréas, c'est vrai que le scanner est idéal. Alors, sachez que vous allez voir un cours de clinique de pancréatite, le diagnostic de la pancréatite est clinique et biologique, et on n'a pas besoin d'imagerie, d'accord ? Si le tableau est typique, si on a des lépasémies qui sont élevées, et donc, on n'a pas besoin de faire une imagerie. Alors, on va faire une imagerie plus tard. Quand je cherche l'éthiologie, je vais faire une échographie pour chercher une litiase, je ferai le scanner 48 heures après pour la stratification. Si j'ai un diagnostic, je ne fais pas d'imagerie. Quand est-ce que je fais une imagerie sur un tableau de pancréatite ? Quand j'ai un doute, ou quand le tableau est grave d'emblée. État de choc, par exemple, je suspecte un infractus mesenterique, je ne suis pas sûre que ce n'est pas un ulcère perforé, parce qu'un ulcère perforé, c'est le bloc. On va passer rapidement en bloc opératoire. Et quand c'est une pancréatite, c'est une autre attitude. Et donc, quand il y a un doute, il faut rapidement faire une imagerie qui va me confirmer le diagnostic. D'accord ? Voilà. Donc, l'échographie peut suffire, ainsi de suite. On va faire une TDM abdominale, soit, qui m'a retenu comme un grand 8 heures plus tard, soit, on va faire un scanner, un diagnostic différentiel. Alors, tout de suite, je vous montre quelques images de ce patient. Et vous allez voir que nous avons ici le foie. Vous vous situez, vous avez donc le foie. M'en ai-je un pointeur ? Il est plus facile. Ah, un pointeur ? Non ? Je n'ai pas ramené le mien. Bon, donc, nous avons le foie, la rate, nous avons l'estomac, et en arrière de l'estomac, j'ai le pancréat. Celle-là, c'est la bens clinique. Et donc, j'ai le pancréat, je descends, j'ai mon pancréat qui est dessiné, et j'ai la tête du pancréat. Parce que le pancréat, je ne peux pas le voir en totalité sur du coup axial, il faut reconstruire. Parce qu'il est orienté de haut en bas, d'accord ? Il est oblique, le pancréat. Il n'est pas transversal. Et donc, là, le scanner, quand, qui m'a repris le coup tout à l'heure, je ne reprends pas. Et donc, là, par le scanner, on va faire une statification, on va revenir sur la pancréatine, le cours de pancréat. Et nous avons des critères de gravité qui sont sous le score Balthazar. Et donc, le grade A, le B, le C, le D et le E. Et on va donc étudier le pourcentage de nécrose de la glande pour dire le pronostic de cette pancréatite. Alors, je vais vous montrer quelques images. Voilà, donc là, on peut, enfin, vous n'apprenez pas par cœur le score, mais vous allez apprendre plutôt les stades, les grades, grade A, grade B. Alors, c'est quoi ? Voilà, donc un score de gravité. Quand il est de 0 à 3, c'est une mortalité à 3 %. Quand il est de 4 à 6, c'est une mortalité à 6 %. De 7 à 10, c'est une mortalité à 17 %. Donc, c'est un score pour évaluer la gravité. Alors, maintenant, le pancréatite stade A, ou grade A, c'est un pancréat normal. OK ? Il est scannographiquement normal, mais il est inflammé. Le stade B, c'est un pancréat qui est huméfié, mais il n'y a pas de nécrose. Alors, le stade D, le stade A, B, C, donc le stade C, c'est un pancréat qui est huméfié, avec une graisse tout autour qui est infiltrée. Donc, là, vous avez le pancréat. Vous voyez le pancréat ? Vous voyez ? C'est le pancréat. Et vous avez une graisse tout autour qui est... Ah, j'ai... Il y a un décalage. Et donc, vous avez ici le pancréat et vous avez de la graisse tout autour qui est infiltrée. Vous avez le pancréat et une graisse qui est infiltrée. Et ces infiltrations, on les voit mieux, franchement, sur la console de travail. Et là, j'ai essayé de ramener des images qui parlent, mais vous allez voir que le pancréat est huméfié avec une graisse tout autour qui est infiltrée. Donc, je suis en présence d'une pancréatite de stade C. Alors, après, quand il y a de la nécrose, on va voir que ce n'est plus le stade C, pardon, c'est le stade D. Quand il y a une seule coulée de nécrose, je parle de D. Quand il y a plus qu'une coulée, je parle du pancréatite stade E, la plus grave. Et donc, c'est quoi une coulée de nécrose ? Comme vous voyez ici, j'ai l'estomac. J'ai une coulée de nécrose qui s'interpose entre l'estomac et le pancréat. Voilà. Donc, vous avez l'estomac, vous avez le pancréat et vous avez découlé de nécrose. C'est des formations liquidiennes, nécrotiques à parois épaissies qui vont partir à partir du parenchyme hépatique nécrosé et ils vont migrer partout. Tout d'abord, dans l'arrière-capité des épiplans, c'est-à-dire entre pancréas et estomac, et ils vont donc partir... ... ... D'accord ? Avec un épanchement pleural, avec un épaississement des faciaux. Parfois, dans le pelvis. Et on va donc les dénombrer pour dire s'il y a une CD, s'il y a plus qu'une CE. OK ? On passe. Donc, alors, les diagnostics différentiels, maintenant, nous avons dit l'ulcère perforée. Alors, l'ulcère perforée, à votre avis, c'est quoi ? Le signe le plus important à rechercher en scanner. Je ne ferai pas d'échographie dans le cerf perforé. Pourquoi ? Parce que je cherche un signe très particulier. Lequel ? Le pneumopéritoine. Bien ! Je cherche le pneumopéritoine parce que j'ai un segment digestif qui est perforé. Et donc, je vais chercher une... Je vais chercher à... De l'air extra-digestif que nous appelons le pneumopéritoine. Et quand il s'agit d'un organe creux, rétro-digestif, rétro-péritonéal, on va parler d'un rétro-pnéomo-péritonéal. OK ? Donc, l'examen le plus sensible pour chercher un pneumopéritoine, à votre avis, c'est le scanner. Ce n'est ni l'ulcographie, ni l'IRM, ni quoi que ce soit. Le scanner, il est très, très sensible pour montrer même une toute, toute, toute petite bulle d'air. D'accord ? C'est ce qu'on a fait. Et donc, là, vous avez un scanner. Vous avez... Donc, il est sans injection. Vous voyez qu'il est sans injection, ce scanner. Vous avez l'aorte. Et nous avons les deux reins. Et là, j'ai le digestif. Et entre les deux, vous allez voir que ce patient, il a, par exemple, ici, une bulle d'air. Cette bulle d'air que vous voyez ici, elle est signalée par le jaune. Elle n'est pas visible. Je vois, il y a des flèches sur l'écran. Mais là, vous ne les voyez pas. Et donc, là, vous connectez. Vous allez voir que là où il y a les flèches jaunes, il y a des bulles d'air extra-digestives, c'est-à-dire du pneumon péritone. Voilà. Donc, c'est surtout... Il y a deux petites bulles qu'on va chercher. Même une toute petite bulle, elle n'a pas le droit d'exister. Donc, je suis en présence d'un tableau clinique d'un ulcère perforé. Je suis bel et bien en présence d'un ulcère perforé. Et c'est une indication chirurgicale. La fibroscopie, elle est contre-indiquée. Donc, je dois faire très attention pour faire le diagnostic en scanner. Ok ? Voilà. Donc, l'ulcère perforé. Il y a également de l'air, le plou péritone. Le deuxième signe que je vais chercher, c'est une densification de la graisse péridiodénale. Pourquoi ? Là où il y a de l'inflammation, il y a de l'inquiltration de la graisse. C'est ça. La graisse, elle est tranquille. Elle est hypodense en scanner. Et quand elle est infiltrée par de l'œdème, par des cellules inflammatoires, elle devient plus dense. Et on parle d'une densification de la graisse tout autour du diédenum. Pourquoi elle est inflammée ? Parce qu'il y a du contenu digestif qui est sorti. Qui est sorti par cette perforation et qui a inflammé le péritone tout autour. Ok ? La graisse tout autour du diédenum. C'est pour cela, à chaque fois qu'on a un organe qui est atteint, et la graisse, elle va réagir et le péritone va réagir tout autour. Et heureusement, parce que, malheureusement pour le patient, mais heureusement pour nous, radiologues, pour chercher des signes, pour se concentrer sur cette région. Là où il y a une graisse infiltrée, il y a un phénomène qui n'est pas normal. Ok ? Et ça va donc nous orienter et nous laisse regarder avec les yeux de la foi l'organe en cause pour dire « Voici, j'ai un diagnostic, maintenant je suis sûre. » Alors, on va avancer, donc, avec cette flèche que vous voyez. La flèche verte, elle me montre la densification de la graisse et la flèche orange me montre la petite bulle d'air. Petite qu'elle soit, c'est une perforation digestive. Je ne me trompe pas. Il n'y a pas de diagnostic différentiel. Alors, est-ce que c'est compris pour ces deux tableaux ? Épocant d'ordre droit et pigastre. Répartissez toujours votre abdomen et raisonnez. Alors, on va voir une troisième minute clinique. C'est une patiente plutôt âgée de 24 ans. Elle consulte pour une douleur de la flaciliac droite évoluant depuis 24 heures. Dans un contexte fébrile. Alors, à l'examen, fièvre à 38 avec une défense d'un flaciliac droite. À la biologie, un syndrome inflammatoire biologique. Donc, c'est une CRP qui est élevée. Et vous voyez, on interroge le malin, on l'examine et on fait un bilan biologique parce que ça va nous aider. Il y a un syndrome inflammatoire, il n'y a pas. Il y a une perleucocytose, il n'y en a pas. Il y a un bilan biologique hépatique perturbé, il n'y en a pas. Ou bien un bilan pancréatique qui est perturbé. Et donc, on a toujours clinique, biologie et imagerie. Et le tout va ensemble pour avoir un diagnostic. D'accord ? Voilà, je vous ai montré la clinique, je vous ai montré la biologie. À votre avis, à quoi on pense ? À une apendicite. Pourquoi l'apendicite ? D'accord, donc on revient vers notre hippocondre, notre répartition, compartiment, et on va chercher. Mais vous voyez la question, je vous ai dit, quelles sont vos hypothèses diagnostiques ? Vous avez un diagnostic ? Une ? Une kyste ovarien compliquée. Oui, parce qu'on a de la fièvre là. Et puis, à votre avis, mais pourquoi vous avez crié tous apendicite ? Pourquoi l'apendicite, à votre avis ? Oui, CRP, tout ce que vous voulez, mais ça, le kyste ovarien compliquée. Mais c'est parce que si j'ai... Bien, donc on va commencer toujours en médecine, quand on raisonne la démarche clinique, elle va, la démarche diagnostique, elle passe toujours par le plus fréquent. Eh bien, le plus fréquent ici, c'est l'apendicite. C'est de loin l'urgence abdominale la plus fréquente. Je ne vais pas laisser l'apendicite et je vais chercher autre chose. D'accord ? Et donc, allez-y, rapidement, oui. Alors, dans la fossiliac droite, j'ai l'apendicite. Votre camarade a dit que j'ai l'ovaire. J'ai quoi encore ? Ah, mais vous avez oublié, hein, l'anatomie. Donc, dans l'hypocondro... Dans la fossiliac droite, j'ai le carrefour iliocécal. Qu'est-ce qu'il y a dans le carrefour iliocécal ? Le carrefour iliocécal, vous ne le connaissez pas ? Donnez-moi trois structures du carrefour iliocécal. Et ? Bien, dernière ans iliale. C'est ça le carrefour. Et donc, il a une pathologie propre à lui, une pathologie là où vont se concentrer. La pathologie là, dans ce carrefour. Je suis en présence d'une douleur au niveau du carrefour, en fait. Le plus fréquent, ça reste toujours une appendicite. Sinon ? Une maladie de Crohn, bien, c'est une élite. Sinon ? On peut y avoir un problème de sécombe. Oui. Oui, par exemple, un diverticule sécal infecté, perforé. Par exemple, une tumeur sécal infectée ou pas compliquée. Mais je reviens vers ma patiente, c'est une dame qui a 25 ans. Pourquoi elle va faire un problème de sécombe ? Sinon, c'est l'apendicite qui est le plus fréquent. Mais, 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 attention, l'élite aussi de la maladie de Crohn peut être un diagnostic alternatif. Donc, je me concentre dans ma démarche diagnostique sur, un, le carrefour iliocécal. Et vous avez oublié l'over droit, vous ne l'avez pas oublié. Mais, vous avez oublié l'urtère droit. Nous avons des voies urinaires également qui vont passer ici dans la pociliac droite pour arriver à la vessie au niveau du pelvis. Il ne faut pas l'oublier. Ce qui fait que j'ai mes hypotériens diagnostiques, l'apendicite aiguë, la maladie de Crohn, c'est-à-dire l'élite, la diverticulite sécale, l'obstruction urétérale droite par un calcul du méa urétérale, la pathologie pélvienne, c'est-à-dire le kysto-ovarien compliqué, c'est-à-dire la torsion de l'ovaire, c'est-à-dire la grossesse de la utérine, mais ça ne donne pas de fièvre et ça ne donne pas un tableau sceptique, c'est plutôt un tableau d'hémorragie et donc c'est très urgent. Ou bien, une salpingite. Et vous, une salpingite, il y a très fréquemment où des patients vont venir chez nous avec le diagnostic d'une appendicite et on va découvrir une salpingite. On va donc innocenter l'appendice et on va les envoyer au centre de maternité pour faire une échographie endovaginale et les traiter en tant que salpingite. OK ? Voilà, donc faites très attention à l'âge, au sexe du patient et le tableau clinique, la fièvre, l'ictère, la défense, la biologie. Pensez à l'examen imagerie et donc répartissez-vous toujours selon ces compartiments. Vous avez toutes les structures anatomiques et vous avez votre pathologie. Ça devient très facile. Alors, donc, quel examen, revenons à notre patient, quel examen d'imagerie allez-vous demander en première intention ? Une échographie. Bien. Pourquoi l'échographie ? Tout à fait. Donc, l'échographie, elle peut me montrer une appendicite. Pourquoi pas un appendicite humifié avec de l'épanchement tout autour. Mais elle peut me montrer un kyste ovarien également compliqué. Et je vais l'envoyer chez le gynéco. Et elle peut me montrer une dilatation des voies urinaires à la faveur d'un calcul obstructif. Et donc, l'échographie, elle peut servir et elle peut être suffisante. OK ? Voilà. D'autant plus qu'il s'agit d'une dame, elle a 25 ans. Je ne sais pas si elle est mariée ou pas. S'il est marié, s'il est enceinte, je vais chercher la date des dernières règles. Je ne veux pas l'irradier. Et d'une façon générale, hommes ou femmes, qu'il soit à l'âge, en particulier chez les jeunes, il faut éviter les irradiations. Parce qu'on ne sait pas, ça peut donner des cancers plus tard. Et ça peut donner également de l'hypofertilité. D'accord ? Et donc, c'est pour cela qu'on est très vigilants vis-à-vis de cette irradiation. Quand je peux résoudre le problème avec une écographie, quand c'est inévitable, on va recourir le risque d'une irradiation. Donc, alors, là, pour notre patiente. Allez ! On a tout vu, sauf l'image. Pourquoi elle n'apparaît pas ? Je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, l'échographie, je vais vous le décrire. Donc, l'échographie avait montré une atteinte informatoire de l'indice avec une structure digestive borne, parce que l'aisance digestive est commune avec elle. On va les suivre. Mais par contre, quand je suis dans une structure digestive qui borne et qui se termine, ne communique pas avec le reste, elle ne continue pas en présence d'un appendice ou bien d'un diverticule de mécaire. Et donc, l'appendice est une structure digestive borne avec un diamètre supérieur à 6 mm, une paroi qui est épaissie, siège d'une image ovalaire hyper-écogène, suivie d'un condombre postérieur au niveau de la base de l'appendice et donc en rapport avec un stércolyte. Tout ça, l'échographie peut le montrer. Bon, ce n'est pas grave pour les... Oui ? Pardon ? Oui, allez-y. Donc là, pour l'appendicite, je ne vous montre pas les images que je vous ai décrites, il y a un épaississement, augmentation du diamètre de l'appendice, il est tendu, il est hypo-écogène, une graisse tout autour qui est inflammée et parfois même, il y a un abcès au contact. Et il y a des os digestifs qui vont se trouver apéristaltiques. Pourquoi ? Parce que c'est un réflexe. Attention, il y a un foyer tout autour de nous qui est inflammé, ne bougez pas. Ce qu'on appelle l'illus réflexe. Tout ça, on peut le voir en échographie, on ne peut pas le voir en scanner. Le scanner, c'est statique, ce n'est pas dynamique. Mais l'échographie, tout bouge. Vous avez un péristaltisme sous la centre. Et donc, là, on a vu une appendicite. Un examen TDM est indiqué dans ce cas ? Non. Oui, dans ce cas particulier, on a tout vu. Non. Donc, elle a éliminé une pathologie tubo-oubarienne. Elle a éliminé une pathologie urinaire. Et donc, elle a retenu le diagnostic d'une appendicite. On fait quoi ? On opère. OK ? Voilà. Alors, pour les complications, c'est autre chose. Un TDM est indiqué dans ce cas. Nous allons répondre non. Et on va voir que les indications d'un TDM dans le contexte d'une appendicite, quand il y a un sujet âgé. Parce que l'appendicite, c'est plutôt plus jeune. Et quand il y a un sujet âgé, eh bien, retenez que, chez le sujet âgé et chez l'enfant, il y a toujours une symptomatologie, enfin, pas toujours, mais souvent, une symptomatologie qui est parfois trompeuse. OK ? Donc, il a un infractice de mésentérique et il va se plaindre d'une de l'ornipo en droit. Il a une infection pulmonaire, il va dire « j'ai tousse ». Et là, il va faire des troubles de la marche, des confusions mentales, il ne répond pas aux questions. Donc, c'est ça, le sujet âgé. Et donc, on va faire très attention. Et plus on avance dans l'âge, plus on a le risque de faire des pathologies. Pathologies, par exemple, vasculaires et les diverticulites. Donc, c'est l'apanage du sujet âgé. Les tumeurs, également, du tube digestif, c'est plutôt les sujets âgés. L'appendicite, c'est au contraire. C'est le sujet jeune, mais ça n'empêche, un sujet âgé peut avoir une appendicite. Pourquoi pas ? Rien n'empêche. Et donc, le sujet âgé, on est très vigilants. On va faire un scanner et on va résoudre le problème une fois pour toutes. On ne va pas l'opérer comme ça pour le diagnostic d'une appendicite à minuit et on tombe sur un cancer du séquant perforé. Ben non. Oui, c'est pas la même chose. L'opérateur n'est pas le même. Pour préparer ce malade pour une transfusion sanguine, pour voir un bilan d'extension, pour le préparer pour la réanimation, pour voir une tare, pour régler un diabète, pour voir une hypertension, pour appeler la famille, pour l'hospitaliser pendant une période très longue. Ainsi de suite. Donc, on doit être sur tous les plans préparés. Ce qu'on appelle planifier un acte chirurgical. Ce qui fait que, pour le sujet âgé, on préfère faire un scanner pour avoir un bilan complet dès le départ parce que la appendicite n'est pas très très fréquente. Alors, on va faire un scanner quand? Quand le malade est obèse. Parce que l'échographie, elle est très gênée par l'obésité. L'ennemi numéro un de l'échographie, c'est l'obésité. L'ennemi numéro deux, c'est qui? C'est quoi? L'air. La distension digestive. Bien. L'ennemi numéro un du scanner, c'est quoi? Le jet maigre. Parce qu'il n'y a pas de graisse entre les structures, on ne voit pas bien. Le sujet obèse, il est bien vu en scanner. Il y a de la graisse qui va séparer toutes les structures et c'est un bonheur pour interpréter. L'ennemi numéro deux du scanner, c'est l'agitation et les mouvements. Autant, en échographie, on va dire, allez, calmez-vous, on va faire, on va refaire. En scanner, c'est une acquisition. Si vous bougez, on ne peut pas interpréter. L'IRM également, on n'aime pas les mouvements. Donc, quand les résultats de l'échographie vont montrer un appendice ectopique ou non vu, et quand il y a un appendicite, comme vous l'avez dit, compliqué, donc d'emblée, avec un abcès, une péritonite, et donc quelqu'un qui va venir avec un abdomen, un ventre de bois et une fièvre très élevée à 40, une altération de la générale, confusion, tout ce que vous voulez, attention, ça peut être une péritonite et donc il faut la confirmer par un scanner. Pour l'appendicite, là, je vous ai mis un schéma et on va passer un peu, on part à 3h30 en attente. Donc là, pour l'appendice, on peut avoir plusieurs endroits. Alors, on peut avoir un appendice au niveau, voilà, donc on peut avoir un appendice sous-hépatique, le voilà. Vous voyez l'appendice sous-hépatique ? Il est là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc l'appendice, il est sous-hépatique, c'est un appendice qui va partir, à partir du sécan, il va remonter pour arriver là, dans le plafond de la salle, donc sous le foie. Et on peut avoir un appendice pelvien, par exemple. C'est quoi l'appendice pelvien ? Ça, c'est un appendice. On va mettre toutes les images. C'est vrai que ça ne paraît pas. Appendice pelvien. Peut-être que ma clé, il est contaminé, je ne sais pas. Et donc là, vous avez un appendice qui est rétrosétal. Ici, avec la flèche bleue, c'est sur le sécan. On peut avoir un appendice pelvien, c'est-à-dire qu'il part du sécan et il va traverser la ligne immédiate pour se mettre au niveau du pelvis. Et dans ce cas-là, vous avez une douleur comment ? Une douleur, pas de la focine à droite, mais plutôt pelvienne. Oui, une douleur pelvienne. Pourquoi ? Parce que l'appendice, il se termine au niveau du pelvis. Il ne remonte pas en arrière du sécan, il ne remonte pas sous le foie, il ne descend pas et donc il est parti dans le pelvis. C'est comme ça. Et donc, il va donner un tableau qui n'est pas typique. C'est pour cela que, quand on fait de l'imagerie, parfois on a des surprises. Pour faire le régime, il va vous dire, je ne comprends pas, une douleur au niveau du pelvis avec une fièvre, pour moi, ce n'est pas une appendicite jusqu'à preuve du contraire. Et c'est pour cela qu'on va faire de l'imagerie pour confirmer. Alors, quand l'appendice est dans le pelvis, il va irriter tout autour de lui. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut donner comme signe clinique ? Des signes urinaires. Bien, voilà. Pourquoi ? Parce qu'il va irriter la vessie, au contact de la vessie. Il va l'irriter et il va donner un tableau de cystite avec des troubles urinaires, avec de la fièvre. Et voilà. Donc, il faut être très vigilant vis-à-vis de toutes ces... Heureusement que c'est rare. Donc, dans 99% des cas, l'appendice, il est dans la poste ciliac droite. Est-ce qu'il peut être dans la poste ciliac gauche ? Oui. Bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a une... Parce que c'est le stécombe qui est à gauche, donc sur l'annualie, de la rotation. Voilà, mais c'est très rare. On ne voit pas des cas. Alors, l'appendicite compliqué maintenant... Est-ce que vous avez une idée comment on peut faire ? Sortir et retourner, c'est comment ? C'est où ? Sortir ? Je sors et je reprends ? Non. Échapper. Échapper. Donc, on va échapper et on retourne. Et après, je partage de nouveau. ... C'est où le mode partage ? Accueil, fichier, création, transition ? Madame, on est en train de voir. On est déjà partagé. On est déjà partagé. On est déjà partagé. Oui ? Allez-y. Ah, vous savez, c'est où partagé ? Ah, vous savez, c'est où partagé ? Ah, c'est où partagé ? Oui, il n'est pas partagé. Mais est-ce que vous voyez ici où est-ce que je peux partager ? Est-ce que vous avez une idée comment on peut... Ah, c'est où ? Je vais voir. Ah, c'est où ? 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 Peut-être qu'il faut le mettre sur le bureau. C'est où ? C'est pas mieux ? C'est pas mieux ? Oui. C'est quel diapo ? Voilà, c'est où ? C'est où ? C'est où ? Oui, c'est où ? Ça va, tu vois ? Ça va, c'est où ? C'est où ? Aïe, aïe, moi j'ai un diapo. Ah, c'est bon, les diapos, ça va. En principe, ça va. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, allez, merci. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Ah, voilà, donc l'appendice, vous avez ici un appendice. Allez-y, là où est-ce ? Donc là, nous avons un appendice, comme vous voyez ici. C'est un appendice qui est pelvien. Voilà, donc il va se... Il va retourner vers le pelvice. Et après, nous avons un appendice qui est rétrosécal, le voilà. Voilà, et un appendice sous-hépatique. Donc la symptomatologie va varier. Alors, l'appendicite compliqué, elle se complique de quoi ? Elle peut se compliquer d'une perforation. Et la perforation, nous allons trouver quoi, à votre avis, quand c'est perforé ? Voilà un appendice perforé. Le premier signe à chercher, si c'est perforé ou pas ? Hein ? Un plomo-péritoine. Voilà, c'est comme l'ulcère perforé. Là où il y a un tube digestif perforé, il y a du plomo-péritoine. Donc nous avons du plomo-péritoine que vous voyez ici. C'est une petite bulle d'air. Là, voilà, elle est là, en arrière de l'appendice. Voilà l'appendice. Il est inflammé, il est huméfié. Il y a une bulle d'air ici. Il y a un petit abcès au contact. Vous voyez l'abcès ? Il est là. Donc, pour vous, vous êtes connecté. Vous allez voir qu'il y a une petite bulle d'air en arrière de cet appendice. Une petite bulle d'air. Il y a une petite collection. Et il y a bien évidemment une graisse tout autour qui est inflammée. Donc là, je suis en présence d'une appendicite perforée. Il faut l'opérer très rapidement parce que là, la péritonite, elle est localisée. Si je n'opère pas, je n'étoie pas, elle va se transformer en une péritonite généralisée. Et donc, ça va poser plus de problèmes de traitement. D'accord ? Alors après, l'appendicite peut se compliquer d'un abcès, un abcès plus gros, d'une grosse collection. Quand vous la voyez ici, voilà, donc avec ses flèches vertes, vous allez voir ici qu'il y a carrément un gros abcès. Et le contact, là où il y a, devrait avoir l'appendice, il y a un gros abcès parce qu'il est gangréné, il est nécrosé, il est perforé avec une collection. Et là, c'est une appendicite qui ne date pas d'un jour. À l'ombride, il y a 2, 48 heures par exemple, il souffre, il ne consulte pas. C'est pour cela qu'il y a un abcès. Voilà, donc là, je vous ai reconstruit pour vous montrer également dans un plan coronal, c'est-à-dire frontal, qu'il y a une collection ici au niveau du pelvis qui est à la faveur d'une, ça c'est le sécum, c'est l'appendice. L'appendice, l'appendice, là où est-ce que vous pouvez mettre le mouche en même temps, s'il vous plaît. Alors, donc là, vous avez le sécum, vous voyez avec la flèche. Et à partir de ce sécum, j'ai un appendice qui est huméfié et il va finir par une collection. Donc là, je suis en regard, voilà, en présence d'un appendicite, d'une appendicite compliquée, d'un gros abcès. Alors maintenant, revenons au diagnostic différentiel de l'appendicite. Nous avons dit que le premier diagnostic différentiel, le carrefour héliosecal, souvenez-vous, nous avons dit que c'est une iléhyte qui peut rentrer ou non dans une maladie de crâne, parce que l'iléhyte peut avoir d'autres causes. Donnez-moi une cause à une iléhyte. La maladie de crâne, oui, mais quoi encore ? Qu'est-ce qui peut donner une inflammation de la dernière anse iléhyte ? Une maladie. Donc nous avons la maladie de crâne, nous avons également la tuberculose. Elle peut donner des iléhytes. Il y a également d'autres pathologies, comme le lymphome qui sont plus rares, il y a des pathologies infectieuses, ainsi de suite. Elle peut être carrément infectieuse. D'accord ? Et donc la plus fréquente chez une jeune dame de 25 ans, c'est plutôt une iléhyte, maladie de crâne. Elle est plus fréquente que la tuberculose iléhyte. Voilà. Donc, quand je vais m'encher, regardez bien sur cette coupe axiale, là où il y a la flèche bleue, vous avez donc une anse iléhyte qui est épaissie. Vous la comparez par rapport aux autres. Vous voyez que là, il y a une paroi épaissie. Et donc, là, je reconstruis, je regarde mon abdomen dans sa totalité et je suis le digestif. Je regarde, je regarde et tout de suite, je tombe sur une anse qui n'est pas comme les autres. Elle a un rehaussement de la muqueuse et elle a une paroi qui est épaissie. On reviendra plus tard sur la maladie de crâne avec plus de détails. Le diagnostic différentiel de l'appendicite, donc la pathologie tubo-ovarienne, le kyste ovarien compliqué, c'est-à-dire tordu, par exemple, ou hémorragique. Nous avons également le piosalpinque, c'est-à-dire du pus dans une trempe. Nous avons un calcul urétéral avec un syndrome obstructif et un syndrome infectieux parce qu'il y a du pus qui est infecté en amont d'un calcul à cause de la stase. Voilà, donc nous avons résolu le problème de la fociliac droite. C'est bon ? Et nous avons deux, trois, trois par la suite. Alors, on va voir maintenant une vignette clinique, la numéro 4. C'est un sujet, nous avons le temps, c'est un sujet âgé de 5-6 ans. Il est opéré pour ulcère perforée. Et il y a trois ans, il consulte pour des douleurs abdominales avec arrêt des matières et des gaz. L'examen clinique, on va trouver un abdomen qui est distendu. Alors, on est en présence de quel tableau ? Un syndrome occlusif. Bien, donc arrêt des matières et des gaz. On ne nous a pas souligné des vomissements, des naussées ou autres. Mais là, il y a un autre élément qui est important dans la vignette. Là, l'opération, donc l'antécédent d'une intervention chirurgicale, un ulcère perforé. Et donc, ce malade, il est venu dans un tableau occlusif. Donc, on va dire que la première cause, c'est une occlusion post-opératoire. Et les précoces, c'est tardive. Tardive, bien sûr. Et donc, on va faire quoi à votre avis ? Un abdomen sans préparation. Bien. Alors, l'abdomen sans préparation, il va montrer quoi ? Des lumières. Un abdomen sans préparation, c'est assez simple. Les gros causes, les visions. Les réactions, c'est le monsieur. Monsieur Franck, c'est la bravo. Alors, on a mis la colse, la vision. En tant que référence, on a mis des délais de patients en fusion. Pas la directe de la situation. Très bien, voilà. Alors, l'abdomen sans préparation, il va me montrer qu'il y a des niveaux. Il va me dire, oui, il y a dans le grêle, dans le côlon. Il va me montrer, il va me donner des signes, mais il ne me montrera pas la colse. Et il reste donc sans une chirurgie à l'occlusion. Avant, c'est de l'abdomen sans préparation. Maintenant, on va faire quoi ? Ah, tout à fait. Donc, vous avez la réponse. On va faire plutôt une TBM abdominaux de Vienne pour le syndrome occlusif. Pourquoi on fait une icographie ou non ? Pourquoi on ne fait pas une icographie ? Il y a de l'air, c'est-à-dire de l'air. Ah, il y a de l'air, c'est-à-dire de l'air. Alors, si on vous pose la question, pourquoi on ne fait pas une icographie quand nous sommes en présence d'un tableau suboclusif ? T'abri, allez-vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a une distension digestive. Voilà. Il y a de l'air qui va donc empêcher l'écographie. À cause de la distension des anses digestives, l'écographie, comme je vous l'ai dit, d'ennemi numéro un obèse, numéro deux, c'est la distension digestive. OK ? Et donc, j'ai un tableau de distension digestive, donc une occlusion. Je ne vais pas faire d'écographie. Je passe immédiatement au scanner parce que j'ai un tableau d'occlusion intestinale aiguë. Alors, nous avons fait un scanner pour ce patient. Alors, quand on interprète un scanner, quand vous allez venir dans le service de radiologie, on va vous montrer sur la console de travail. C'est un PC, c'est un gros PC. Là, il y a un logiciel qui va nous permettre de suivre des coupes. C'est des centaines de coupes. On peut faire, par exemple, 150 coupes, 200 coupes pour un même examen. Et on va les suivre avec la souris. Et on commence de haut en bas et on cherche les anomalies. Pour le tube digestif, je vais faire donc l'inventaire. Je vais suivre les onces digestives. À la recherche de quoi ? Quand je suis en présence d'un tableau occlusif. D'une... Oui ? Je cherche quoi ? D'un obstacle, c'est-à-dire ? D'accord. Donc, le signe, avant de chercher l'obstacle, je cherche quoi ? Un signe qui va sauter aux yeux. La dilatation. Bien. Oui, la dilatation, mais aussi quoi après la dilatation ? Je suis tombée sur la dilatation. Je vais la suivre pour chercher quoi ? Très bien. Voilà. Donc, je vais chercher la dilatation. Et quand est-ce que je vais revenir à un diamètre normal ? Ça s'appelle la disparité de calibre. D'accord ? Voilà. Donc, mon calibre, il a changé. C'est au niveau de ce changement. Un, je vais confirmer qu'il y a une distension digestive en amont d'un obstacle. Et deux, je vais chercher mon obstacle. Ce qui fait que je vais commencer mes coupes axiales de haut en bas ou de bas en haut, comme je veux. Et je vais donc repérer. Je vais chercher toutes les onces. Et je vais chercher une once qui sort de l'ordinaire. Est-ce qu'il y a des onces qui ne sont pas dilatées, c'est-à-dire plates ? Et il y a des onces qui sont dilatées. Entre les deux, il y a une région qui s'appelle une région de quoi ? De transition. Voilà. La région de transition. La disparité de calibre. Des onces dilatées. Des onces plates. C'est là où j'ai la réponse. Ok ? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait ces coupes, comme je vous le dis. Vous avez ici le foie. Vous avez le foie. Vous avez la rate. Un tout petit peu de rate. Vous avez les deux reins. Et là, vous avez le tube digestif. Alors, est-ce que vous voyez une distension digestive ? Oui ou non ? Regardez les onces. Est-ce qu'elles sont les mêmes ? C'est une once. C'est une once. C'est une once. C'est une once. Et c'est une once. Est-ce que vous avez une variété de calibre ? Oui. Il y a. Donc, j'ai des onces plates et des onces qui ne sont pas plates, distendues. Et donc, je vais chercher exactement la région de transition, Al-Tahawq, Al-Moubaq. Et donc, là, quand j'ai fait mes reconstructions, c'est un malade que j'ai travaillé ce mardi, quand les résidents étaient en grève. Et moi, j'ai fait la garde sur place. Et donc, je suis tombée sur ce cas. Et je me suis dit, tiens, il est bon pour le renseignement. Et donc, voilà. Parce qu'il est facile. Il est très... Et donc, voilà, j'ai fait... On va regarder ici. Nous avons des onces dilatées, des onces dilatées et des onces qui ne sont pas dilatées. J'ai suivi, j'ai suivi jusqu'à ce que je suis tombée sur une zone de transition. Vous la voyez ? Je la grandis, elle est là. Et donc, j'ai une once dilatée, une once non dilatée et une autre once qui est très petite. Et c'est là où il y a le problème. Donc, je fais quoi ? Je fais des reconstructions. On reconstruit toujours, comme les architectes. On regarde dans un plan axial. On reconstruit dans un plan frontal, c'est-à-dire coronal. On va faire un plan sagittal et on va regarder de tous les angles. Et c'est comme ça qu'on va reconstruire et avoir une idée. C'est ça la supériorité de ces scanners dernière génération. Ils nous offrent la possibilité de reconstruire. Parce qu'avant, quand j'ai commencé mon résident-là, il y avait des coupes axiales. Et on reconstruit dans notre esprit, dans la tête qu'on construit, c'est difficile. Et donc, maintenant, on a toutes les possibilités de reconstruire. On va vous montrer sur les consoles de travail. Et donc, j'ai une meilleure idée. Quand nous avons construit, regardez, nous avons, et là, une distension des onces digestives. Vous les voyez. Et là, sur cette reconstruction coronale, vous avez des onces digestives. Et donc, voilà, c'est du liquide. Et j'avance ou je recule par rapport à ces coupes coronales. Et je tombe toujours sur mes onces qui sont dilatées. Et là, c'est exactement ici. Je suis au niveau d'une once qui n'est pas dilatée. C'est celle-là. C'est celle que j'ai vue ici, sur la coupe axiale. Donc, je dispose de trois plans qui me montreront une disparité de calibre, une zone de transition. Et une coupe axiale, en bas, que vous voyez ici, c'est ça, une onces pathologique. C'est celle-là. Et c'est celle-là. Et celle-là, c'est la meilleure. Pourquoi ? Parce que cette reconstruction dans un plan sagittal, vous voyez le sacrum, je le vois de profit. Et donc, j'ai une onces qui est dilatée. Je la suis, je la suis, je la suis avec la flèche. Et hop, je suis tombée dans une onces qui est plate, qui est épaissie et trop vite. Ok ? Donc, je suis en présence d'une occlusion. Elle est fonctionnelle ou organique ? Organique, oui. J'ai un obstacle, je l'ai vu. Ce n'est pas réflexe. J'ai un obstacle et je l'ai vu. Et donc, à votre avis, est-ce qu'il y a une humaine ? Est-ce qu'il y a un corps étranger ? Non. C'est pour ça que j'ai insisté pour vous montrer tout. Est-ce qu'il y a une tumeur ou une adénopathie qui l'a compris ? Non. Elle n'est pas fonctionnelle. Elle est organique. Donc, il y a un obstacle que je ne vois pas en scanner. Rappelez-vous, il est opéré, le malade ? Bien. Voilà. Donc, il a une occlusion sur bride. C'est quoi la bride ? La bride, c'est ça. C'est des membrins. C'est des membrins. C'est comme des filaments. Et il va, donc, une bride, et il va faire comme ça pour mon lance. D'accord ? Donc, si elle va faire comme ça, elle va se volvuler. Si elle va tourner autour de cette bride, je vais avoir, ça, c'est la bride, et ça, c'est lance. Et donc, au niveau de l'anse, j'ai une bride, c'est comme une membrane, et il va donc l'accrocher comme ça, et empêcher le péristaltisme digestif, et empêcher le liquide de passer. Et donc, c'est pour cela que nous avons un silence tourne. Je vais me retrouver en présence d'un volvulus qui est encore plus grave. Pourquoi alors le volvulus est grave ? Parce qu'il y a les vaisseaux qui vont aussi se tordre. Si les vaisseaux se tordrent, cette anse serait, en plus de l'obstacle, elle sera ischimie. On va voir les occlusions par détail. Mais donc, là, nous avons un obstacle, des anses dilatées, des anses plates, une anse, une disparité de calibre. Sur cette disparité de calibre, je vois une anse qui n'est pas dilatée. Je ne vois pas de tumeur, je ne vois pas d'obstacle vrai. Si je ne vois rien, je vais dire au chirurgien, c'est très probablement une adhérence, une bride, d'autant plus que mon malade est opéré. Parfois, on voit des brides et des adhérences sur un abdomen vierge qui n'a jamais été opéré, à cause de phénomènes, par exemple, infixieux du passé, alors que le malade n'a jamais été opéré. Parfois, mais c'est rare, oui. Parfois, congénital, c'est le diverticule de mes quais. Il se comporte comme ça, comme mon doigt, il va se comporter comme une bride, et il va empêcher l'once de bouger. Voilà. Donc là, on a proposé ce diagnostic au chirurgien, parce que le chirurgien, qu'est-ce qu'il veut devant un tableau d'arrêt de matière et des gaz ? Il veut une réponse. Un, est-ce qu'il y a une occlusion ou il n'y a pas ? Parce que parfois, on a un abdomen distendu, mais après, entre-temps, on le voit, on le ramène en scanner, entre-temps, il va rétablir son transit. Est-ce qu'il y a une occlusion ou non ? Est-ce que l'occlusion est fonctionnelle ou organique ? Parce que l'occlusion fonctionnelle, on ne l'opère pas. On va mettre une sonde gastrique, on va donc calmer un peu le patient, traiter la cause peut-être, et il va rétablir son transit. On ne l'opère pas. L'occlusion organique, on l'opère par contre. Et donc, ça dépend. Est-ce que nous avons une tumeur ? Est-ce que nous avons une élite inflammatoire d'une maladie de Crohn qu'on peut ne pas opérer et traiter avec des médicaments et voir ? Je peux avoir, par exemple, une adénopathie, je peux avoir une tuberculose, je peux avoir un corps étranger dans l'intestin, c'est-à-dire plutôt bézoard ou une compresse oubliée ou quelque chose comme ça. Et la plus fréquente, c'est l'hybride et les adhérences. L'hybride et les adhérences, ce sont les lésions péritoneales qui compliquent les actes opératoires. Ou rarement des infections ou d'autres phénomènes pathologiques. OK ? Alors, à votre avis, quand on opère ce malade, qu'est-ce qu'on va faire ? On l'a opéré. Qu'est-ce qu'on va faire pour la bride ? On va la réséquer, tout simplement, comme ça, avec des ciseaux. Et donc, on va réséquer la bride et on va vérifier quoi ? Bien ! La vitalité de l'anse digestive. Parce que je n'ai pas envie de faire une résection de l'anse digestive. Ce n'est pas bien comme acte, ça peut se compliquer. Ainsi de suite. Et donc, là, je dois faire rapidement mon intervention. Je vais enlever la bride et regarder si l'anse est colorée de la même manière que les autres onses. Si tout va bien, donc je ferme. OK ? Voilà. Oui ? Elle n'est pas ? On ne la voit pas en scanner ? Parce que c'est une membrane qui est très, très fine. Il est très fine, comme le périton. Le périton, quand il n'est pas pathologique, on ne le voit pas en scanner. Sauf s'il est épaissi ou s'il y a des nodules. OK ? Et donc, c'est la bride, c'est ça. C'est une membrane. Peut-être que vous allez être dans le bloc opératoire, soit, enfin, vous êtes chirurgien ou pas chirurgien. Vous allez voir des brides et vous savez que c'est une membrane, on la voit parfois. Elle est très, très fine, on ne la voit pas en scanner. Alors qu'elle est capable de donner une ischémie digestive et on aura donc à réséquer des onses digestives. Surtout quand elle est responsable d'un volvulus parce que le grec, il trouve autour de quoi ? C'est un axe autour duquel il va se tordre. OK ? Voilà. Donc, c'était une occlusion intestinale aiguë. Alors, passons, est-ce que vous avez une question dont l'abdomen aiguë, non traumatique ? Et vous, de l'autre côté, les étudiants connectés, est-ce que vous avez des questions ? Non, madame. Est-ce que vous suivez ? Hein ? Oui. Oui ou non ? Oui, tout est clair. Bien. C'est toujours vous qui répondez ? Non ? Il y a un étudiant et étudiante. C'est toujours la même voix qui répond. C'est ça ou non ? Donc, c'est clair. Allez, on passe, on plaisante un peu. On va faire une petite pause entre les deux abdomens. Alors, maintenant, comme je vous ai dit, l'abdomen aiguë, traumatique, c'est tout un cours. Mais on va vous le faire très rapidement. Revenez au cours. Vous allez trouver que ce n'est pas très compliqué. Alors, à la fin de cette séance d'apprentissage, l'étudiant doit être capable de énumérer les différents moyens d'exploration d'un traumatisme abdominal. Comment on explore un traumatisme abdominal ? Par quoi ? Par ? Par ? D'une façon générale. Quels sont les moyens, d'une façon générale ? Une ? L'échographie et le ? Et le scanner. Bien, bien, donc on ne fait pas d'Irm. OK. Alors, énumérer les lésions traumatiques des organes pleins et creux. Donc, vous les connaissez. La fracture, l'insération, la contusion. Oui ? Voilà. Et donc, la perforation digestive. C'est ça. Décrire les signes échographiques et tomodensitométriques des lésions traumatiques abdominopelviennes. On va voir un exemple. Et nous avons donc la sémiologie. Elle est très bien détaillée dans le cours. Alors, après, c'est surtout cet objectif, savoir établir une stratégie diagnostique devant un traumatisme abdominal isolé. Parce que là, le malade, il peut venir soit à un traumatisme abdominal unique, uniquement, soit dans le cadre d'un polytraumatisme. Un AVP, par exemple, ou une chute d'une hauteur. Et donc là, savoir établir une stratégie diagnostique devant un polytraumatisé. OK ? Donc, pour l'abdomen, on fait quoi ? L'abdomen, quand on a un traumatisme isolé, on peut faire quoi ? On peut faire une échographie. Oui ? Alors, en échographie, à votre avis, quand j'ai quelqu'un qui est traumatisé de l'abdomen, quel est le signe primordial à rechercher ? Le ? Bien. Tout à fait. C'est un épanchement péritonéal liquidien. Tout à l'heure, dans la perforation, nous avons dit un plomo péritonéal. Là, l'élément sémiologique primordial à rechercher, c'est un épanchement liquidien, c'est un émopéritonéal. Alors, s'il émopéritonéal est important, le malade est très grave, il faut ramener très rapidement au bloc opératoire. S'il n'est pas très important, on a le temps d'explorer. OK ? Donc, avant, quand on ne disposait pas, ou bien maintenant, dans le cadre de l'urgence, quand on n'a pas le temps de passer dans la salle d'échographie ou du scanner pour explorer le malade parce qu'il a un état de choc et il est mourant, on fait quoi ? Soit on explore le malade rapidement, en bloc opératoire, et quand il y a de multiples lésions, et là, le cerveau, le thorax et l'abdomen, et on va dire, est-ce qu'on ne va pas ouvrir l'abdomen pour rien et perdre du temps ? Enfin, le thorax, c'est non. On commence toujours par le thorax en urgence parce qu'on peut mettre un drain dans les urgences. Ça, c'est vital. Là, il ne laisse pas le temps, le pneumothorax. Mais par contre, l'abdomen et le cerveau sont en présence d'un polytraumatisé. Parfois, on ne sait pas quoi faire. Avant, on faisait quoi ? On faisait ce qu'on appelait une PLP, c'est-à-dire une ponction lavage péritonéale. Donc, on fait une ponction et on retire du liquide péritonéal et voir s'il y a du sang. S'il y a du sang, on opère. S'il n'y a pas, on va passer à autre chose plus urgente. OK ? Voilà. Donc, maintenant, pour vous dire tout ça, pourquoi ? Maintenant, généralement, on ne fait pas de PLP. Je pense que c'est très rare. Je ne sais pas si je peux poser la question à l'hôpital Saloude si on fait encore parfois des PLP, mais je pense que les malades passeront quand même en scanner. On les ramasse rapidement par sa mue et on va les ramener. Pourquoi vous dire ? Pourquoi cette histoire de PLP ? On va vous en parler dans le cours de chirurgie, dans la contusion abdominale, pour vous dire que l'épanchement liquide, c'est l'élément essentiel à chercher. Et c'est lui qui va donc condamner le pronostic de ce patient, s'il est abondant, s'il est moins abondant. Parce qu'en fait, c'est le saignement qui va tuer un malade traumatisé, oui ou non ? C'est le choc hémorragique. Voilà. Qui va le tuer dans l'immédiat. Il y a d'autres causes qui vont le tuer après, mais dans l'immédiat, c'est le choc hémorragique. Voilà. Donc, on peut commencer soit par échographie, soit par scanner, mais on peut se contenter d'une échographie. Alors, pour le polytraumatisé, si on a à l'explorer, on fait quoi ? Un body scan. Voilà. Donc, le body scan, c'est un scanner de la tête, donc cérébrale, après c'est le cou, et on injecte après, on fait sans injection de produits de contraste. Pourquoi ? Pourquoi on fait sans injection ? On commence par le crâne. À votre avis ? Oui, parce que je cherche un saignement et je n'ai pas besoin d'injecter. Je cherche quelque chose de spontanément dense pour dire, il a un hématome ou non. Donc, je n'ai pas besoin d'injection. Et donc, sur le plan pratique, je commence rapidement par l'exploration céphalique. Je fais le rachis cervical et après, j'injecte du produit de contraste. Au temps artériel, je passe au niveau de quoi ? Qu'est-ce qui est noble ici et grave ? L'aorte ? Oui, parce que l'aorte, c'est l'organe qui se laisse le plus au cours d'un traumatisme médiastinable. Et donc, dans un temps artériel, je vais voir mon aorte. Et après un temps veineux, je complète pour voir le reste, le foie, la rate, le pancréas, le digestif, le bassin. Et après, je reconstruis avec une fenêtre osseuse et je regarde l'orachis et les côtes. OK ? Voilà. Donc, c'est ça le badista. Oui ? Des reins ? Oui ? Le traumatisme ne contredique pas. C'est l'insuffisance rénale qui contredique. Mais rappelez-vous, nous avons vu en urinaire le cours du traumatisme urinaire. D'ailleurs, quand on a un traumatisme urinaire, on va faire systématiquement sans injection artérienne, veineux et tardif. Sans injection, on peut chercher les hématons. Avec injection pour voir l'artère, les veines, s'il y a un rein dévascularisé, le pédicule rénal, et tardif, on voit les voies urinaires. Au contraire. Mais s'il y a une insuffisance rénale, ça, c'est autre chose. On peut bloquer les reins. Si on le sait, on ne va pas faire. On ne va pas faire d'injection, on va trouver d'autres moyens. Alors, c'est un patient âgé de 22 ans qui consulte aux urgences suite à un accident de travail occasionnant un traumatisme abdominien. À l'examen, il avait des douleurs à la palpation de l'hypocondre droit. Il était hypnéique avec une bonne saturation de l'oxygène. Il a une tension artérielle 17 et une fréquence cardiaque à 90 fréquences, enfin, battements par minute. Quel examen en imagerie demandez-vous de première intention ? Une ? Ok. C'est une échographie. Voilà, donc nous avons fait une échographie abdominale pour ce jeune monsieur et nous avons donc mis en évidence, ça, c'est une échographie que j'interprète pour vous. Ici, je suis au niveau du foie, coupe au niveau du foie, droit. Et vous méconnaissez le foie. Ça, c'est un foie normal par ici. Vous voyez ? C'est un foie normal. Et là, c'est hyper écogène. C'est une contusion du foie. C'est une contusion assez volumineuse. Je cherche quoi, maintenant, à l'échographie ? Un épanchement. Et voilà, donc, il avait de l'épanchement. Je fais une coupe au niveau du pelvis et j'ai de l'épanchement dans le pelvis. C'est-à-dire, elle est descendue à partir du foie et il est descendu dans le pelvis. C'est-à-dire que ce traumatisme de foie, il est assez important. Et donc, il peut engager le pronostic vital. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je l'opère ? Oui, pourquoi je l'opère ? Il est au début d'un état de choc. Mais l'état de choc, quand il est au tout début, on va, il n'est pas aussi altéré que ça. Si je prends la saturation 100%, il a une fréquence cardiaque à 90% et une tension artérielle qui est à 9%. C'est ça ? Donc, il n'est pas aussi altéré que ça. On ne va pas courir au bloc opératoire. Pourquoi votre avis ? Est-ce qu'il sera opéré de toute façon ou non ? Il sera opéré de toute façon ou non ? Non, il ne sera pas opéré de toute façon. Vous savez pourquoi ? Parce que là, maintenant, aujourd'hui, il est devant moi, il n'est pas choqué. Même s'il a un seul moment, je peux le transfuser et je peux faire une évaluation pour décider. Pour décider quoi, votre avis ? Je le traite ou je ne le traite pas ? Je l'opère ou je ne l'opère pas ? Je ne peux pas opérer un traumatisme abdominal. Donc, je fais quoi ? À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire comme examen ? Un scanner. Bien, un scanner. Et donc, voilà, nous avons fait un scanner. Voilà. Alors, je vous montre les images. Vous avez ici, c'est des coupes consécutives. Je suis au niveau du foie, je descends, je descends et je suis au niveau du pelvis. Ok ? Alors, vous voyez le foie ? Rappelez-vous tout à l'heure, nous avons vu un foie normal tout autour en échographie. Et là, j'ai quoi ? Une... Calme la rue. Une... Une lacération. Ce qu'on a vu hyper-écogène en échographie tout à l'heure, il est là. C'est une contusion du foie, c'est une lacération du foie. Et donc, là, j'ai cette lacération et je descends, je trouve un épanchement sous-hépatique. Le foie est fini là et j'ai de la lacération et donc j'ai une... Les autres ne voient pas. Donc, j'ai une lacération du foie que vous voyez ici. Ça, c'est un paranchime hépatique normal. Celle-là, c'est l'estomac. Là, c'est la coupe sous-jacente. J'ai un foie périphérique qui est normal et j'ai un foie ici que vous voyez ici, que vous voyez du côté. Et donc, là, c'est une lacération. Vous voyez ? Donc, ça, c'est une lacération. C'est une lacération ici et c'est un foie normal par là. Celui-là, c'est l'estomac. L'estomac, il est là. L'estomac, il est là. Le rein, il est là. Le rein gauche. Alors, je descends dans les coupes et j'ai le concréas et j'ai le foie qui est ici avec un épanchement sous-hépatique et un épanchement tout autour de la rate. Je descends plus bas et j'ai un épanchement localisé au niveau du pelvis. Rappelez-vous, je l'ai vu en échographie. D'accord ? Voilà. Donc, là, la question qui se pose dans le traumatisme du foie, en fait, c'est quoi ? J'aurais pu donc évaluer la gravité de l'accident sur l'état hémodynamique. Oui ou non ? Oui. Mais il y a des éléments à voir en imagerie. Je cherche quoi en scanner, en fait ? Le transport. Les ? Le transport. Je ne sais pas si vous voulez dire. Le transport. Le transport, le transport, oui. Et quoi aussi ? Il n'y a pas que le transport. Oui, donc, d'une façon générale, je cherche quoi ? Les lésions vasculaires et quoi ? est biliaire. Oui, un traumatisme hépatique du foie, il est plein de vaisseaux. Et donc, si je laisse mon foie évoluer comme ça, il va se cicatriser. Mais je ne suis pas sûre qu'il n'y aura pas une thrombose post-traumatique d'un trompeur. Je ne suis pas sûre qu'il n'y a pas quelque chose qui saigne, une petite artère qui saigne. Et je ne suis pas sûre qu'il n'y a pas une perforation des voies biliaires, une plaie des voies biliaires. D'accord ? Et donc, là, je dois avoir mon scanner pour faire le bilan des lésions hépatiques parce qu'apparemment, elles sont graves en échographie. L'échographie aurait pu ne rien montrer. Je me dis, donc c'est bon, il n'y a rien, je ne peux rien faire. Mais là, l'échographie m'a montré une contusion du foie et elle m'a montré un épanchement abondant. Donc là, je dois faire l'exploration du poids et chercher également des lésions associées, c'est-à-dire des lésions de la rate, du pancréas, des reins, du mésentère, du déneur, et ensuite, j'aurais fait donc un bilan congé. Alors maintenant, pourquoi je fais tout ça ? En scanner et en bloc opérant, je vais l'opérer et l'explorer. C'est parce qu'on ne perd pas toujours. On peut opter pour un traitement conservateur pour le foie. Alors, si tout va bien, il n'y a pas de lésions vasculaires, il n'y a pas de lésions biliaires, il y a un épanchement qui n'est pas très important et qui a une contusion hépatique que je peux ne pas opérer et donc, je peux faire un traitement conservateur, c'est-à-dire un traitement non opératoire, je veux dire. Donc, un traitement non opératoire, c'est-à-dire qu'on peut patienter, on peut transporter, on va le suivre de très près. S'il se dégrade, je ne l'opère. S'il ne se dégrade pas, je ne l'opère pas. Et le foie, c'est quelqu'un, mais il ne faut pas qu'il saigne beaucoup et que le malade tombe en état de choc. Ça, c'est une première éventualité. Donc, c'est l'état clinique et le scanner qui vont juger. La deuxième éventualité, quand j'opère, je peux faire donc un traitement qui est conservateur. Je ne fais pas une hépatectomie pour un traumatisme. Vous allez voir les traumatismes, on va faire un packing, c'est-à-dire on va comprimer le foie avec du matériel pour qu'il se colmate et il ne saigne plus. et je ferme s'il n'y a pas une splélectomie à faire ou autre chose à faire. OK ? C'est pour cela que le scanner est important quand l'échographie m'a montré un traumatisme assez important. Maintenant, si le mécanisme est d'emblée grave et le malade cliniquement est d'emblée grave, je passe rapidement en scanner, je ne perds pas le temps en échographie parce que de toute façon, je vais faire un scanner. OK ? Donc, en basse, voilà, donc, alors, je me suis étonnée, là. Donc, au total, il avait une lacération hépatique, un épanchement intrapéritoniel abondant et intégrité de la rate, des reins et du pancréas. Et donc, là, je vais vous montrer un traitement, voilà, d'ailleurs, on a opté pour un traitement conservateur, surveillance étroite des constantes hémodynamiques au milieu de réanimation. On l'hospitalise, bien sûr, en réanimation. Voilà, donc, quelle est l'apport de la TDIM ? Le bilan lésionnel complet, foire un rate pancréas, comme je vous ai dit, voir le tube digestif, la vessie, le cadre osseux et donc orienter la conduite thérapeutique et faire le bilan également des vaisseaux et des voies bilinaires. Voilà, donc, là, ce sont des lésions plutôt de quoi ? De la rate. Et là, vous avez donc un épanchement tout autour de la rate et vous avez une contusion splénique. Et vous avez, j'ai agrandi et vous avez une contusion splénique. Alors, pour la rate, on opère. Là, la rate, parce qu'elle éclate et elle saigne, il n'y a pas de traitement, il faut l'opérer. Alors, le traumatisme de la rate, la rate, bien sûr, elle est l'organe le plus susceptible de se traumatiser ou de subir le traumatisme parce qu'il est mou, la rate, et donc, elle est accessible à ses traumatismes. Le robot costal, il peut la protéger, mais il peut ne pas la protéger et donc, nous avons généralement des fractures de côte et des fractures de la rate. Et donc, là, vous avez des grades, vous n'allez pas retenir les grades, mais parfois, nous avons une petite plaie, parfois, nous avons carrément une lacération comme vous le voyez ici avec la flèche rouge, c'est une lacération et on méconne le foie. Parfois, il y a carrément un fracas de la rate qu'il faut opérer très rapidement et vous allez trouver des fragments de rate partout. Voilà, donc là également, il peut y avoir un hématose sous-capsulaire. Alors, là, je vous montre une image très particulière. Vous avez le foie, le cœur et là, vous avez la rate. Vous voyez la rate ici ? Qu'est-ce que vous voyez au niveau de la rate ? C'est un temps artériel, mademoiselle, vous le voyez. Vous avez donc une aorte et vous avez ici quelque chose d'hyper dense, très dense, comme une artère. C'est quoi, à votre avis ? Dans une rate traumatisée. C'est celle-là, c'est cette image. C'est celle-là. Je l'ai observée au ton artériel. Je suis en présence de quoi ? D'une extravasation de produits de contraste, c'est-à-dire qu'il y a une lésion artérielle dans cette rate et il faut la traiter. Alors, maintenant, pourquoi c'est important ? Parce qu'on peut faire un traitement qui est conservateur. OK ? Le traitement conservateur, c'est aller et emboliser cette artère qui saigne. on passera par l'artère iliaque et on remonte dans l'aorte et dans l'aorte, on va dans l'artère splénique et on va mettre une embolisation de cette artère et garder la rate. Là, je vous montre un exemple d'une fracture au niveau de quoi ? Qu'est-ce qui est fracturé ici ? Avec la flèche bleue, c'est le pancréas. Ah oui, ça c'est une fracture du pancréas par un traumatisme de l'épigastre. Voilà, j'agrandis et vous voyez bien ici avec la flèche bleue qu'il y a une fracture du pancréas. Ce malade, je l'ai exploré en IRM. Voilà, donc avant de passer, je vous montre également la fracture, elle est là. Il est coupé pratiquement en deux. Il y a un petit fragment de parenchyme en avant mais il y a un traumatisme. On fait une IRM et on tombe également sur la même fracture mais on a fait une IRM. Pourquoi ? Parce que j'ai le diagnostic en scalaire. Pourquoi j'ai fait une IRM pour le traumatisme du pancréas ? Pour voir les lésions des canaux pancréatiques parce qu'après, ça peut me poser des problèmes de pancréatiques récurrentes qui sont très graves. Et donc là, il peut y avoir, quand il y a un traumatisme des canaux pancréatiques, il va se compliquer de quoi ? Quand on a du sucre pancréatique à l'extérieur, il va donner un pseudo kyste pancréatique. Voilà, vous le voyez ici. Après quelques semaines ou quelques mois, quelques semaines, il y a carrément un kyste qui est rempli par du sucre pancréatique. Alors, là, je vous montre la dernière diaporama. Là, vous avez un traumatisme du bassin. Vous avez une fracture du cadre obturateur et en plus de la fracture, vous allez voir qu'il y a également une extravasation de produits de contraste montré avec la flèche bleue. J'ai une fracture et j'ai une extravasation de produits de contraste au niveau du pelvis, c'est-à-dire j'ai une plaie vasculaire et la plaie artérielle, je la traite comment ? Par embolisation. C'est le même malade qui avait le traumatisme de la rate, il avait également un traumatisme du bassin et donc on a dû emboliser les deux. Voilà, donc il a la rate et il a la plaie au niveau du bassin, une artère basculaire, une artère au niveau du bassin et donc on a traité par embolisation des deux. On va faire rentrer comme je vous ai montré ici, on va montrer donc le drain et on va aller jusqu'à l'artère qui saigne dans le pelvis et on remonte jusqu'à l'artère qui saigne dans le foie et on va les emboliser pour ne pas opérer le malade. Quand on n'opère pas, il va y avoir un hématome très important parce que c'est une artère qui éjecte et il peut donc mourir par un état de choc hémorragique. Est-ce que vous avez une question sur les traumatismes ? Non ? Voilà, donc je pense que je vous ai parlé des principaux objectifs. Voilà, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada